Les assises départementales du développement durable ont eu lieu le 19 avril. Et à cette occasion, ce sont de nombreux ateliers qui ont été proposés sur différents thèmes. Mobilité durable, énergie et habitat, économie et insertion, ou encore prévention des circuits de proximité. Il y a tout juste 200 ans, naissait Karl Marx à Trèves. Alors forcément, la ville allemande a souhaité célébrer cet événement à travers une série d'animations proposées dès le mois de mai, et cela jusqu'à la fin de l'année. Des festivités que le département de la Moselle a souhaité lui aussi valoriser, car la ville de Trèves et le département collaborent étroitement pour que la culture rayonne de part et d'autre des frontières. Preuve que la culture n'a pas de limite. S'il existait encore, le journal de Tintin aurait eu 70 ans aujourd'hui. A cette occasion, le département de la Moselle organise une grande exposition au château de Malbrook à Manderone. Une rétrospective de cette publication qui a marqué de nombreuses générations et fait découvrir des héros comme Blaque et Mortimer, Alix ou encore Michel Vaillant. Une exposition à découvrir jusqu'au 30 novembre. L'accès pour tous les Mosellans aux activités physiques est une priorité du département de la Moselle. C'est pour cela que le projet Moselle Sport Senior a été initié. Son but ? Développer la pratique sportive chez les personnes de plus de 60 ans. Pour marquer la fin de la saison, près de 50 seniors étaient réunis lundi 23 avril au complexe sportif Mermoz à Jutz. Sous-titrage Société Radio-Canada